Allez bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez on est parti pour une vidéo d'analyse technique globale sur l'ensemble du marché avec des perfs qui sont plutôt pas mal par rapport à la semaine dernière puisqu'on a Bitcoin qui nous fait plus 12,8% en une semaine et qui est repassé au-dessus des 68 000$ Ethereum plus 10,20% et 2630$ ce matin et globalement vous le voyez sur la carte thermique on a la plupart des cryptos qui font vraiment des belles perfs et on a même par exemple Dogecoin qui est vraiment sur une belle configuration on ira le regarder après et qui nous fait un plus 27% par rapport à la semaine dernière donc là vraiment c'est pas mal il y a beaucoup de belles configurations qui commencent à se mettre en place et un peu comme prévu vous le savez on a Bitcoin qui est en cours de break du canal descendant et on va regarder ça en détail puisque vous allez le voir sur plusieurs indicateurs on est vraiment aux portes du bullrun et ça fait plaisir puisque petit à petit tout est en train de bien se mettre en place Allez avant de commencer cette vidéo les amis si vous cherchez les meilleures plateformes pour investir et trader les cryptos et bien je vous invite à cliquer sur le lien Linktree qui se trouve dans la description de cette vidéo dans ce lien vous allez retrouver tous les exchanges que j'utilise et vous allez pouvoir vous y inscrire avec des réductions à vie sur vos frais de transaction et vous allez aussi récupérer des milliers de dollars de bonus sur chacune des plateformes et ça c'est cadeau donc n'hésitez pas à en profiter Alors on va commencer sur Bitcoin avec 68 000 dollars ce matin avec vraiment un passage en force du canal descendant et si je vous remontre déjà avec le Dynamic Rainbow 50 donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier allez la regarder puisque je vous ai présenté cet indicateur que j'ai créé et donc malgré ce break très franc du canal descendant et bien pour l'instant on est toujours dans la zone d'accumulation puisqu'on reste toujours dans une fourchette entre plus 0 et plus 20% par rapport à la moyenne mobile 50 donc malgré vraiment que la configuration elle soit belle pour l'instant pour tous ceux qui se posent la question en tout cas me concernant j'ai pas prévu de prendre des profits actuellement sur Bitcoin et donc là ce qui serait vraiment positif et bien ce serait qu'on arrive à clôturer la semaine au dessus de ce canal descendant et puis que sur les semaines suivantes et bien bien sûr il n'y a pas de réintégration donc là ça commence vraiment à être pas mal et comme je vous disais dans l'intro tout ce qu'on attendait ça commence petit à petit à se mettre en place et donc l'objectif sur Bitcoin vous le savez c'est d'aller chercher une zone entre 80 000 et 85 000 dollars et donc pour l'instant concernant Bitcoin graphiquement il n'y a rien de plus à dire et tant qu'on reste au dessus du canal descendant ça veut dire que cet objectif entre 80 000 et 85 000 dollars il est bien activé et que normalement c'est maintenant plus qu'une question de temps avant d'aller le chercher alors ce que je vous ai dit dans l'intro et ce que je voulais vous montrer c'est qu'on a la configuration Bullrun là qui est vraiment en train de se mettre en place et donc cette fameuse configuration Bullrun normalement si vous me suivez régulièrement vous la connaissez et c'est simplement le fait d'avoir toutes les moyennes mobiles en hebdomadaire qui sont haussières et dans le bon sens donc là actuellement on a le croisement haussier entre la moyenne mobile 7 qui est en train de repasser à la hausse la moyenne mobile 20 et récemment on a vu un croisement qui était assez important puisque c'était le croisement de la moyenne mobile 100 en blanc qui repassait à la hausse la moyenne mobile 200 et c'est vrai que là pour l'instant sur le cycle on avait bien une belle perte de la part de Bitcoin mais pourtant on n'avait pas cette configuration Bullrun puisqu'on avait toujours la moyenne mobile 100 qui était en dessous de la moyenne mobile 200 et il va falloir bien sûr tenir ce croisement sur les prochaines semaines donc si je vous montre un peu ce que ça donne quand on a une configuration Bullrun qui se valide donc quand on a vraiment toutes les moyennes mobiles qui deviennent haussières et dans le bon sens et bien regardez par exemple sur le cycle précédent cette configuration elle s'était validée ici avec en dernier croisement haussier la moyenne mobile 20 qui avait passé à la moyenne mobile 50 et donc à partir de là à partir de fin juillet début août 2020 on a bien eu toutes les moyennes mobiles qui étaient haussières et dans le bon sens donc quand on a ce genre de configuration moi c'est ce que j'appelle la configuration Bullrun et en général regardez c'est ce qui permet de lancer la vraie parabolique sur le marché et si on prend par exemple sur le cycle de 2017 et bien regardez c'est pareil dès qu'on a eu cette configuration Bullrun qui s'est validée on voit que c'est bien parti en parabolique et que c'est vraiment à partir de là qu'on a le Bullrun qui s'est lancé sur le marché alors sur Ethereum c'est pareil c'est pas mal 2630 dollars ce matin et avec sur la semaine une récupération pour le moment des 0.618 de Fibo et une récupération de la moyenne mobile 7 hebdo là on va suivre ce probable non croisement baissier entre la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50 donc probablement que ça va un petit peu croiser à la baisse mais du moment que ça croise pas trop longtemps ça reste quand même assez positif et alors bien sûr pour partir à la hausse comme là on aura deux grosses moyennes mobiles qui seront à peu près dans les mêmes niveaux et bien sur ces niveaux on risque d'avoir quand même une grosse résistance donc à suivre sur Ethereum mais probablement qu'autour de 2880 à 2900 dollars ça risque d'être compliqué pour passer en une fois alors je vous montre quelques configurations qui sont plutôt pas mal donc là ce matin je vous ai relevé deux bonnes configurations avec déjà Dogecoin je me souviens que je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps dans une vidéo puisque là c'est vraiment pas mal sachant que depuis début août on a quand même du plus 70% sur Dogecoin et là sur la semaine grosse bougie d'impulsion haussière et surtout très important la récupération de la moyenne mobile 200 et là ce qui serait positif pour Dogecoin c'est qu'en cas de clôture au dessus de la moyenne mobile 200 et bien derrière regardez il n'y a plus de moyenne mobile pour faire résistance et allez si je vous montre sur le dynamic rainbow 50 pour voir un peu ce que ça donne et bien pour l'instant sur Dogecoin malgré cette belle reprise donc ça reste encore en zone d'accumulation puisque c'est actuellement à peu près 10% au dessus de la moyenne mobile 50 alors l'autre charte que je voulais vous montrer et qui est plutôt pas mal ça va être sur Shiba il présente là aussi une configuration qui est vraiment belle avec souvenez-vous une belle impulsion haussière sur fin 2023 et début 2024 ensuite derrière une grosse correction et là on a deux éléments qui nous montrent bien que le mouvement il est super propre avec le premier l'appui du prix sur la moyenne mobile 100 et sur la moyenne mobile 200 hebdo là déjà c'est un gros point positif puisqu'on voit qu'il y a un gros support là sur ce niveau et ensuite le deuxième point positif il montre bien qu'on a un mouvement super propre c'est ce pullback qu'on a eu début août et donc qui est bien venu valider la cassure et alors là derrière c'est un peu comme sur Dogecoin on a un plus 80% depuis début août donc c'est même encore un peu mieux que sur Dogecoin et là regardez on a pas mal de croisements qui vont avoir lieu donc c'est pareil sur Shiba tout commence à se mettre en place et ce qui est positif une nouvelle fois c'est qu'on a le prix qui est au-dessus de toutes les moyennes mobiles et donc ça derrière normalement c'est le genre de configuration qui permet d'aller chercher pas mal de potentiel à la hausse donc voilà les amis c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à l'aimer à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres je rappelle que dans la description de cette vidéo vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là ne capitulez pas car les fortunes se créeront en portant vos burnes ciao ciao